bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vais vous présenter aujourd'hui comment faire le point rivière donc c'est un point qui est à jour et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous aurez toutes les vidéos en temps réel vous pouvez monter le nombre de mailles désirée ça peut être des nombres de mailles paire ou un paire peu importe vous montez vos mailles dans cet exemple j'ai monté 18 mailles je vais tricoter au point mousse donc le point mousse vous tricoter toutes vos mailles et tous les rangs ce sera toujours à l'endroit vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit pour le rang numéro 2 et tous les rangs suivants vous continuez à tricoter toutes vos mailles à l'endroit cette partie que vous voyez ça vous fait des petites vaguelettes c'est ce qui correspond à cette partie qui est en bas donc en fait une vaguelette c'est équivalent à deux rangs donc là j'ai fait 2 4 6 j'ai fait 6 rangs au point mousse et après je suis passé au point rivière donc si vous voulez faire le même dessin que moi avec un espace de chaque fois six rangs il vous suffit de faire six rangs au point mousse on se retrouve à la fin du sixième rang une fois vous avez terminé votre sixième rang donc là vous voyez vous avez les trois vaguelettes donc une fois vous avez fait vos six rangs au point mousse on va passer au point rivière le point rivière c'est vraiment très ressemblant au point mousse donc vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit mais au lieu de faire un tour sur votre aiguille et ressortir la maille vous allez le faire en double vous allez faire un et deux tours et vous ressortez le tout vous recommencez un deux tours et vous ressortez donc c'est comme un point mousse mais on va dire doublé en faisant un double tour donc c'est quand même très rapide à faire une fois que vous avez pris la main ça va très vite et vous faites ceci donc tout le rang numéro 7 alors au lieu d'avoir 18 mailles comme j'avais au tout début vous avez vos mailles qui ont doublé vous vous retrouvez maintenant avec 36 mailles le rang numéro 8 on va continuer à tricoter à l'endroit mais cette fois ci on va appliquer que dans la toute première maille je tricote ma première maille et je ressort le tout j'attrape que la première maille et je ressort le tout donc ça ce sera le rang 8 est en fait le point rivière vous allez reprendre le point 1 à 8 et vous répétez à chaque fois donc le rang 1 à 6 c'est le point mousse le rang 7 vous commencez le point rivière en faisant double tour et le point 8 vous tricoter juste la première maille et vous ressortez tout le fil de l'aiguille et là vous avez votre point rivière il suffit de répéter ces huit rangs à chaque fois voilà ce que ça vous donne c'est vraiment très joli donc ça peut être un ça pourrait être fait sur un bonnet ça pourrait être un tour de tête ça pourrait être une couverture un pull ça pourrait être très sympa sur une manche de pull je vais essayer sûrement ce point là un petit peu plus au printemps mais ce point là je le garde de côté il est vraiment très joli voilà ce que ça vous donne sur plusieurs rangs c'est un point qui monte très vite donc c'est vraiment agréable à le tricoter la semaine prochaine je vous proposerai comment faire à partir de ce point un bandeau pour les oreilles je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine au revoir